Bonjour, bonjour, une nouvelle vidéo sur le défi du tirage de la mousquetaire, vous êtes plusieurs, vous êtes légion, vous êtes certains, vous êtes quelques personnes à m'avoir demandé du coup, comment, comment, est-ce que tu fais les défis du tirage, comment ça fonctionne, machin. Donc voilà, j'ai décidé d'ouvrir une vidéo sur le défi du tirage, sur du coup, quels sont les tips, les astuces, comment réussir les défis du tirage en globalité. Donc on est reparti, cette fois-ci la thématique c'est la mousquetaire, donc il y aura forcément une mousquetaire d'un côté comme de l'autre. On a déjà fait quelques parties, je vous montrerai potentiellement un replay après, histoire que ça fasse un peu plus de contenu, et qu'on puisse expliquer, sans en même temps en avoir à jouer. Nous sommes partis, let's go ! C'est parti, combattre ! Donc déjà, à savoir que, alors, un poison ? Ok, poison, on va dire que c'est un peu plus complet, mais bon, là ça se vaut, là il n'y a pas vraiment de choix qui sont parfaits, l'un ou l'autre c'est correct. Je pense que les barbares d'élite ne sont pas un mauvais choix. Ok, en fait, euh, alors je finis de choisir des cartes, évidemment, euh, en vrai j'ai pas envie qu'il y ait des mineurs et là-bas, donc ça c'est une hop, c'est un non, il n'aura pas ça, euh, et on va prendre des boucherons. Donc généralement, moi l'idée de ce que je fais, c'est que je prends les cartes qui ont le plus de value, ensuite j'essaie de retenir à peu près à ne faire attention à ce que l'adversaire a joué, et de ne pas trop m'overcommute idéalement. Typiquement, là, il a mis des bats, alors on va juste répondre avec le gomme de glace, s'il part sur un mineur, on va bloquer, euh, il va pas le faire, donc, euh, les questions se posent pas tellement. Euh, donc là, pour l'instant, on a juste mis le gomme de glace, on voit qu'il a mis un chevalier dans le fond, donc on sait qu'on risque pas grand-chose, on peut se permettre de partir en mollusse. Là, il part sur un canon, on va bloquer ça comme ça, allez, 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 boucherons, boucherons, ouais, c'est bon, boucherons qu'il bloque en dehors de la partée, et là, du coup, il a claqué 7 délixirs pour rien par rapport à un des 4, donc là, déjà, on prend un bon petit avantage. On sait qu'il joue boule de feu, on sait qu'il l'a en main, on sait qu'il va la mettre sur notre horde, s'il la met pas sur la horde, bah, il meurt, mais du coup, notre mollusse, il sera tranquille pour aller un peu DPS la tour et taper la mousquetaire. Voilà, là, la mousquetaire qui va se faire un petit peu taper, papapapa, 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 bon, on n'a pas réussi à mettre tellement de dégâts, c'est pas très grave, au moins là, on a forcé la boule de feu, on peut très bien également se permettre de juste remettre un mineur, de mettre des petits squelettes pour aller gérer ici, et derrière, on va pouvoir enfin envoyer des premiers cochons royaux, et là, c'est parti. Il n'a plus la boule de feu en main, du coup, c'est ça qui compte pour nous, on peut utiliser un minimum le golem de glaspoir et temporiser la tour, et là, on va mettre des très bons dégâts. Ensuite, on va pouvoir reprendre au poison, l'ami, l'archer magique, ou alors même, on l'ignore et on répond juste aux barbares, derrière. Ah, ouais, y'a mon... Squelette, 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 numéro 1, allez, on va faire ça, on va re-bloquer ici, très haut. Tac, là, normalement, mes barbares vont avoir le temps d'arriver et de reprendre l'agro, et même si je vais prendre quelques dégâts, c'est pas à la fin du monde, loin de là. Voilà, ça, ça va tomber, et voilà, on n'est pas trop mal. On a quand même pris un avantage correct sur la tour, on sait qu'il a la boule de feu en main, mais on sait également qu'il a pu, j'ai raté à canon pour aller nous rusher, il a pu les battre non plus, il a les esprits de feu en main, il a la boule de feu, donc, voilà, il va envoyer un petit mineur, pas de problème pour nous, on va même l'ignorer, je pense, on va juste remettre des squelettes dessus, voilà, des squelettes, ça coûte pas grand-chose, ça va défendre, on va pas se prendre si cher que ça, très bien. Là, il va falloir qu'on le BDF bait, et qu'on utilise un maximum le poison pour faire de la valide. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut remettre un golem de glace très très haut, on peut accompagner avec deux barbares de vides, potentiellement, mettre un petit poison offensif qui a permis de gratter bien la mousquetaire, voilà, là, on fait de la value, on a la mousquetaire, on a la charrette à canon, on a absolument tout le monde là-dedans, donc ça, c'est parfait. Ensuite, on a juste à se défendre sur lui, on va le défendre avec le bûcheron, encore une fois, le bûcheron qui défend très bien, on va rebloquer derrière le mineur avec ça, on va potentiellement reprendre les bats avec le reste de notre croix, voilà, le golem de glace qui a permis de temporiser un petit peu, et vous voyez, on met des très bons dégâts, on peut repartir en moules à ce fond de cours, faut juste faire gaffe à son rêche, parce que là, Yvrys, il va vouloir aller plus vite que nous, voilà, donc il va tenter ça, donc il va mettre son archet magique devant, et nous, on va faire comme tout à l'heure, on va rebloquer comme ça, ce qui va apparaître de bien défendre, le bûcheron, le bûcheron, qui nous prend, non, 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 par contre, tu connectes pas la chara et ta canon, la chara et ta canon, tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit, oh la la, on est en train de prendre très cher parce mineur, donc on va tenter le tout pour le tout, c'est pas grave, on va essayer de bourrer un petit peu, là, on a le mollusse, et voilà, même si les esprits, au final, il va prendre quelques dégâts, pas tant que ça, pas tant que ça, par contre, le poison, il fait une très très belle valley, bien joué de sa part, ok, ok, c'est le fait de commenter pendant, c'est pas longtemps que j'ai pas commenté pendant, donc effectivement, je rate un peu les trucs, mais c'est pas grave, c'est pas grave, parce qu' Il nous reste des tentatives, et donc voilà, même si on fait 8 armes, ça sera très bien. La Bid Péka, qui est un peu globalement plus forte que le Prince, le Golden Glass qui peut apporter un peu plus de value. Pareil, je préfère le Gang du Gobelin, et on va plutôt partir sur une Mousquetaire, qui est très complète. C'est le genre de carte que vous voulez, la Mousquetaire, ça fait vraiment une énorme value dans ce mode de jeu. Et c'est ça que vous recherchez ici, c'est vraiment ça, c'est la Mousquetaire. Alors, enfin, le genre de carte comme la Mousquetaire, qui vraiment vous permet de ne pas trop l'écrire à l'adversaire. Alors, c'est un peu comme, je ne sais pas si vous voulez jouer Hearthstone, l'arène sur Hearthstone. Alors, on attend un petit peu de voir ce qu'adversaire fait, et sinon on va envoyer un premier géant squelette. Ok. Donc là, vous avez vu le temps que le géant squelette, que l'adversaire répond, on a déjà pris un demi-élixir d'avantage, ce qui n'est pas énorme, mais ce qui est toujours ça. On va défendre avec la Mini Péka, il n'y a pas tellement besoin de plus, ou encore qu'on pourrait juste le Golem de Glace. Ce qui après permet de l'avoir apporté sur le géant squelette, qui va pouvoir défendre ça tranquillement, voilà, c'est très bien. Alors, en face, il y a une Péka, ça, ça nous embête un peu quand même, on ne va pas se le cacher, c'est pas très sympa. On va juste envoyer un flux, et on va défendre avec la Mousquetaire en plus. Normalement, entre la bombe du géant squelette et les dégâts de la Mousquetaire, la Péka ne devrait pas réussir à nous mettre si cher que ça. Allez. Je n'étais pas sûr, dans le doute, j'ai mis un mineur, bon, je savais très bien que ce n'était vraiment pas gênant si je le claquais, le A qui va aller tomber tout seul, qui ne nous mettra pas plus de dégâts que ça, et on peut reprotéger notre Mousquetaire qui va réussir à mettre des gros dégâts ici. Là, il va devoir remettre une Péka défensive s'il le peut, mais je ne suis même pas sûr qu'il est élixien. Il essaie de re-temporiser avec le squelette, il repart, voilà, ça c'est bon pour nous, ça c'est parti, ça c'est all-in. Ça, c'est le signe que vous êtes en avance en élixir, et que, voilà, il va devoir répondre comme ça, mais sa Péka, elle ne va pas suffire, après, il n'a pas d'élixir pour défendre le fût, et voilà, le fût qui met des énormes dégâts, et voilà, là, vous êtes bien. Ensuite, il va falloir se défendre, parce qu'il va sûrement vouloir ajouter des trucs derrière sa Péka. S'il ne le fait pas, elle va mourir toute seule, donc c'est vraiment pas grave. Ok, c'est ce qu'il décide de faire, pas de soucis pour nous, on va re-bloquer un peu avec ça. On sait très bien qu'on garde la boule de neige pour aller défendre le gentil fût à squelette, qui va exploser maintenant, boule de neige, et c'est défendu. Derrière, on a une mousquetaire à l'attaque. Cependant, il a le Dark Prince, qui va sûrement mettre très haut, et je n'ai pas envie de le faire sniper par le Dark Prince, alors je vais juste laisser ça comme ça. Il met ce squelette, ça ne défend pas trop mal, mais il devrait se prendre un shot quand même s'il ne met pas le Dark Prince. Voilà, il le met, très bien, nous, on défend à la mini Péka, hop, et voilà, il est retrouvé. On peut remettre un petit fût, il s'est fait de lui mettre la pression, on va lui forcer à défendre à gauche, à droite, il va mettre la Péka, et du coup, il se prend les dégâts du fût, et le fût, le fût qui rentre tous ses dégâts, qui prend le bâtiment ici, alors on va mettre un géant squelette dans le bac. J'aurais pu être un peu plus réactif, ce n'était pas forcément une meilleure réponse non plus, géant squelette, mais ce n'est vraiment pas grave non plus. On va remettre une petite mousquetaire, on va même se permettre une autre mousquetaire là-bas, parce que je ne crois pas qu'il y ait de réponse contre nos mousquetaire. Voilà, il a ça, mais ça ne suffira pas, clairement, on va juste attendre que tout ça explose. Allez, explose. Voilà, hop, 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 hop. Ça, il va également nous mettre quelques dégâts, mais vraiment pas assez, il va mettre deux shots, donc deux fois 264, mais évidemment, ça ne suffira pas pour passer plus, on lui souhaite la bonne chance. On va mettre un peu d'artifice, on va repartir sur une mini-PK dans le bac, au cas où, mais il ne se passera rien de plus, nous sommes très très bien ici. La petite mousquetaire qui va également être mise. Et il ne reste plus qu'un match ! Un match, je pourrais faire les 8 victoires. C'est jouable, c'est vraiment jouable. Alors, effectivement, je reprends, donc ça fait longtemps que je n'ai pas casté en jouant, donc effectivement, derrière, j'ai encore un peu de progrès à faire sur ma concentration in-game. même pas que je casse, mais voilà, c'est comme tout, ça viendra. Alors, la Poison a globalement plus de value que la bûche en général, donc on va plutôt partir là-dessus. L'esprit de... Ah, c'était une bonne question, quand même plutôt partir sur le Golem de Glace, pour principalement pas se faire bûche l'esprit de glace, mais ça reste questionnable. C'est pareil, il y en a Ramrider qui peut être très très fort, la Volus également, c'est pas évident comme ça non plus. Et le Bouddhiste. Prendre Bouddhiste parce qu'il a Ramrider et parce que le Bomber, c'est quand même, objectivement, pas la meilleure carte du jeu. Alors, il nous a donné du géant, donc c'est aussi pour ça que vous n'avez pas pris Ramrider, c'est qu'on avait peur d'avoir trop d'unités qui vont aller un peu focus le bâtiment en face, et du coup, ça ne nous aurait pas forcément été si bénéfique que ça. Pour tout ce moment, il va envoyer une Ramrider cache, donc il décide de partir sur un géant squelette, très bien. Il ne faut pas hésiter à envoyer les géants, quand vous avez le géant, c'est une carte qui est vraiment là pour mettre la pression, qui est là pour être cycle offensivement. Alors, on va mettre une bousquetaire qui va l'accompagner, évidemment, pour taper un petit peu tout ça. On garde bien le Bouddhiste pour, au cas où, au cas où, au cas où. Mettre un poisson pour aller gratter les bats également, gratter un peu, enfin là, c'était pas fou ce poisson, je pense. C'était pas fou, la bousquetaire s'occuper des bats, j'avais pas spécialement besoin de faire ça. Bon, c'est pas grave, on va devoir reprendre nos blames de glace pour temporiser un peu tout ça, parce que là, on va prendre très très cher. Et là, on est mal barré, clairement, on est très très mal barré, c'est pas grave, c'est pas grave du tout. Allez, hop, on va refaire cool, regarde lui, un peu par là, il va mourir loin, on se prend quelques dégâts. Mais là, on est obligé de les accepter, clairement. Clairement, on n'est pas très content, mais on les accepte tous, il fait des pouces, les dégâts, on vous prend sans problème. Alors, on va quand même bloquer avec la camion des barbares, voilà, très bien. En plus, il y a l'esprit de... l'esprit, il force avec les bats, ça c'est une erreur, il aurait pas dû claquer ces bats-là, elles serviront pas à grand-chose. Ce qui est gratuitement pour nous. Là, on pourrait défendre en plus la mousquetaire, mais on va laisser ça taper sur la cabane, c'est pas dramatique non plus. Alors, ok. Maintenant, on peut repartir dans le bac en géant tout court, il va nous mettre son géant squelette, jusque là, ça se tient. Alors, on a quoi ? On a la mousquetaire, on a toujours notre boulice qu'on va garder, évidemment, pour sa ramrider. Allez, c'est parti pour la mousquetaire. Alors, ici, il a mis un bomber. Est-ce que je peux pas jouer l'escroquerie et choper ce bomber avec la voleuse ? Allez, voilà, c'est ça, c'est complet. Et du coup, ça retage sur le bâtiment là-bas et on est en train de mettre des énormes dégâts. Là, il n'y a même pas besoin de forcer le poison en plus, le géant va leur mettre quelques patates, ça va tomber la fournaise. Le géant squelette va tomber et on n'est pas trop mal par ayant un élixir ici. On peut même reprotéger notre mousquetaire, repartir sur une petite cabane de barbares. Donc ici, il va devoir défendre notre mousquetaire et compagnie. Il va devoir mettre un géant squelette très très haut, voilà, c'est ce qui est très bon pour nous. Ici, on va juste mettre un poison défensif, on va s'occuper de la horde comme ça. On pourrait très bien régérer la mousquetaire, mais là, ça va permettre de tomber en plus le géant squelette. Donc, ça nous permet vraiment de faire un énorme push derrière. Là, par contre, ouais, effectivement, on aurait dû bloquer avec les squelettes pour pas qu'il aille sur la cabane. C'était une petite erreur. Je pense pas qu'on en plaira le prix fort non plus forcément, mais c'était quand même une petite erreur. Alors ici, on va repartir sur notre méga push. On peut remettre un petit golem de glace avec. Je pense que je vais juste envoyer une voleuse là-bas pour lui forcer une réponse. Le poison qui va revenir là. Là, horde, on va la gérer autrement. On la régénérera avec la prochaine... Oh là là, la mousquetaire ! La voleuse, pardon, qui dash de l'autre côté. Ça, c'est vraiment très bon. On va réattirer ça, Ram Raider, évidemment, sur notre cabane. La mousquetaire qui va permettre de défendre. Potentiellement, là, horde, il la remet qui défend également les bats. Il va défendre également tout le reste de ses troupes. Donc ici, tout ce qui est... Voilà, exactement ça. Ram Raider et compagnie. Ah, par contre, j'aurais pas dû mettre la voleuse là-dessus. C'était un overcommit qui a vraiment pas besoin du tout. C'est pas grave. On va rebloquer le géant et on est reparti. La mousquetaire qui va faire du gros travail. On n'oublie pas qu'il est à la horde. Maintenant, il va récupérer en main. Donc, on essaie de faire gaffe à notre poison. Potentiellement, on mettra un petit poison offensif. On peut même se repermettre de mettre une cabane ici. Je pense pas que ça pose vraiment de problème. Le géant qui met une grosse pression. J'irais bien sniper quand même ce bomber. Il m'embête un peu. Voilà, le bomber qui va tomber. On va reprendre le géant squelette ici, histoire qu'il n'ait pas gratter notre cabane. Là, on sait que la Ram Raider, elle va devoir taper. Voilà, exactement. Et là, on peut se repermettre avec une petite pression. Ah, le géant qui est un peu raté. C'est dommage. Mais du coup, ça va quand même être dur pour lui. Bon, il sait qu'il a la horde. Potentiellement, il va vouloir la mettre. Non, il ne la met pas. Il met les bats. C'est très bien joué de sa part. Il n'a pas besoin de mettre plus ici. Notre géant qui va aller chercher un peu la fournaise. Squeezie. Ok. Donc là, nos squelettes. Il va aller les défendre ici. Pas, pas, pas. On va remettre un petit coup de la glace devant. On n'oublie pas. Il a la horde en main. Fait toujours attention. On va défendre avec les squelettes. Voilà, la horde qui est posée. On va la défendre. Idéalement, il faut qu'on soit en main. Mais je ne suis même pas sûr qu'il y ait besoin ici. Genre, si on fait un truc comme ça. Est-ce que ça ne suffit pas ? Parce que du coup, on peut recycler notre mousquetaire. Qui va faire un gros travail défensif. On peut remettre un golem de glace derrière. Ah, par contre, effectivement. Ça, ça va nous embêter. Elle, elle va connecter tous les jeux. Ah non, elle n'a pas le droit à le connecter. Tu n'as pas le droit, Rob Raider. Tu n'as pas le droit. Ah, évidemment, elle va connecter. Ça, c'est sûr. Après, du coup, on peut quand même faire un gros push. On peut remettre un géant très offensif. Cette fois-ci, on va bien faire gaffe. On a poison en stand. Voilà, on a poison en stand. On ne cherche pas plus. Elle nous embête vraiment beaucoup. Cette ordre. Oh, la pose que t'a ! La voluse, pardon, qui arrive à dâcher. On met des bons dégâts. Les bats qui vont également retomber chez nous. Cette fois-ci, il ne pourra pas les accompagner. Il ne pourra rien faire avec. On va bloquer la ramroider avec la camion de barbare. Elle mettra zéro dégâts. C'est une erreur de sa part. Là, on va pouvoir en plus revoir les offensives. Il va devoir mettre un géant squelette. Et on peut potentiellement, à tout moment, on bouge du côté où il n'y a pas de géant squelette. Oh, là, là, il n'y a pas de géant squelette. Il met la fournaise. Mais du coup, ça réussit à reconnecter. On met des énormes dégâts. Le géant qui peut aller connecter à gauche ici. Il faut qu'il fasse très attention. Nous, on va accompagner ça du mousquetaire. On va remettre un poison instant. On sait qu'il va hors. Allez, il va hors. Allez, on est reparti. On met une énorme pression ici. On maintient bien notre cabane up. Le géant qui réussit à remettre des bons dégâts. C'est très, très bien ici. On arrive bien à contrôler la partie. On peut potentiellement reprendre l'aggro avec des petits squelettes au milieu de ma app. On pourrait remettre une volovie ici. Sans trop de problème. Vous voyez, on va sûrement reforcer avec un géant de l'autre côté. S'il nous ramerait... Oh, merde ! Non, 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 non ! Je n'ai pas fait gaffe ! Allez, recule ! Recule, 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 recule. Tu ne collectais pas ! Voilà, tu ne mets qu'un coup si tu veux. Pas plus. C'est exactement ce qu'on te demande. Alors, on va dehors Or, on va dehors Poison, là, parce qu'il va mettre la Horde, c'est sûr. Voilà, la Horde qui est mise. Et là, on va bourrer complètement à gauche, clairement. Je ne vous le cache pas, on va juste bourrer la Horde. On est parti pour le win, on est parti pour le kill. Et là, vous le skie connect. À droite, on a également le Boulist. Un Boulist 239, donc deux shots de Boulist serait largement suffis. Et voilà, bon, c'était vraiment pas évident comme matchup, pour autant... Et voilà, l'emote ! L'emote qui est débloquée ! L'emote ! Ah, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Alors, je vais vous en montrer un autre... Un mot de notre petit, donc un petit replay, typiquement. Sur celui-là, je le trouve assez intéressant. Alors, c'est parti. Donc déjà, ici, pour moi, ce sont parmi les deux meilleures cartes que vous pouvez avoir dans ce mode. Ce sont des cartes qui font de la value, en fait. Typiquement, les recrues royales. Lui, Rascale, c'est quasiment sûr qu'elles vont au moins tuer plus d'élixir que ce qu'elles vous ont coûté. Donc, c'est vraiment super intéressant. En fait, il faut deux choses. Il faut idéalement une win condition. Donc, une win condition, pour rappel, c'est quoi ? Ça peut être... C'est une unité qui va vous permettre de gagner. Donc, de faire des dégâts à la tour adverse. Ça peut être, par exemple, dans le hook 2.6, la win condition. Il y en a deux, mais c'est plus ou moins le fait que le cochon arrive à frapper sur la tour. Et derrière, vous arrivez à vous défendre. Mais du coup, c'est plus ou moins le cochon, à la base. Bon, après, souvent, c'est aussi le spell cycle. Mais il y a quand même le cochon dedans. Dans le golem, ça va être le golem. Parce que c'est vraiment l'unité qui va vous permettre de tanker. Et c'est lui qui est censé aller sur la tour et protéger le reste de votre trou. Donc, c'est votre condition de victoire. Et donc, la win condition, ça peut être, par exemple, sur un deck mineur contrôle, ça va être votre mineur. C'est lui qui va aller faire les dégâts en face. C'est lui qui va vous permettre de gagner. Le reste, ce sont les troupes qui vont permettre de gérer des attaques adverses et également de générer de la valeur en équipe. Ici, la win condition, on ne sait pas exactement ce que l'adversaire va vous donner ni ce qui vous sera proposé. Donc, il faut faire attention quand vous en prenez une de façon à ce que vous ne vous retrouverez pas avec un géant et un golem et un golem de glace dans le deck. Sinon, ça devient très compliqué. Vous ne pouvez pas taper à l'adversaire. C'est chaud. Alors que les cartes qui font de la value, vous savez très bien qu'elles peuvent faire de la value. Donc ici, j'aime bien les deux, mais j'ai une petite préférence pour les recrues royales. Donc, je suis parti sur les recrues royales. Mais les deux sont très bien. Donc, dans tous les cas, il n'y avait pas vraiment de... Voilà. Les deux auraient été un très bon choix. Ok, donc, on est parti sur ça. Là, le soin a beaucoup moins de valeur que le clone. Le clone peut faire vraiment la différence. C'est une carte également surprise. C'est une carte qui fonctionne très bien avec les recrues royales. C'est un go tous les jours pour le clone. La boule de neige qui est beaucoup plus forte que le zap. Ne vous en questionnez pas. Surtout que si vous jouez clone. Prenez-vous de neige. Ok, donc ici, c'est pareil. On sait déjà qu'on a un archetype offensif. On sait que l'horde de minion, on pourra la mettre potentiellement au milieu du terrain pour aller faire du double lane pressure avec nos recrues. On sait qu'il n'a pas forcément grand chose. Il n'a que le zap, etc. pour aller gérer ça. Et nous, derrière, on n'a pas non plus d'unité pour l'instant pour tuer la horde. Donc, on préfère largement prendre la horde pour que lui ne l'ait pas. Et en plus, on sait très bien que potentiellement, avec le clone, ça prend la value. Et ici, on se retrouve avec quoi avec un dex farm ? On se retrouve avec du gobelin, des archers, du clone. Et là, on sait que pour lui, ça va être compliqué. Donc, il envoie direct un géant royal. Ce qui est un play qui est questionnable. Évitez de balancer un tank tout seul sur la tour comme ça. Que ce soit golem, géant, géant royal. Géant royal, c'est le plus acceptable. Mais ça reste un souvent mauvais play. Du coup, l'adversaire peut commencer à générer la value. Ici, en plus, ça dépend beaucoup de ma main. Parce que potentiellement, j'ai un très bon contre. Ici, j'en ai pas un. Donc ici, il a une mousquetaire. Il a un zap. Il va très bien pouvoir défendre. Il prend un avantage. Mais toujours est-il que c'était quand même pas forcément le meilleur play. Il ne sait pas ce que je joue. Donc, en plus, vous voyez, sur le géant royal, il n'y a pas réussi à connecter énormément. On ne s'est pas pris très cher. Alors que pourtant, on n'avait pas forcément les meilleures réponses en main. Là, on sait qu'on a un avantage d'élixir. On sait qu'on a trois avantage d'élixir. Parce qu'on compte d'élixir. Et on compte d'élixir en France, c'est vraiment super important. Donc, voilà. On met les recruts royales dans le bac. Et là, on sait très bien qu'on va pouvoir mettre un punch monstrueux. Parce qu'on va arriver à sept d'élixir au moment où ils seront au niveau du pont. Sept d'élixir, ça correspond à notre machine lente. Ça correspond à notre fuit de squelette. Le clone, c'est quelque chose que vous voulez utiliser plus tard. Quand vous êtes déjà proche d'un bâtiment. Donc, ici, ce qu'on sait qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur du double punch. Une machine d'un côté, un fuit de l'autre. Et là, on sait que ça va être très dur pour lui de défendre les deux sans se prendre des dégâts. Voire, c'est impossible, en fait. Donc, il décide de partir sur sa char à attaque à non. Et nous, on va aller cloner le fuit de squelette. Il va mettre d'énormes dégâts, qui va forcer un zap. Et vous avez vu, rien que ça, la pression que ça a pu mettre, c'est insane. On bloque ici l'attaque à non hors de portée de la tour. Ce qui nous permet de prendre zéro dégâts sur les bâtiments. Et ça, c'est vraiment super cool. Alors, évidemment, il revient un genre royal. On va le défendre. Il va mettre deux shots ici, potentiellement trois. Mais derrière, il va devoir gérer le push. On peut recloner. C'est super compliqué à lui à gérer. Il faut qu'il récupère son zap. Mais on sait très bien qu'on a outcycle le zap. Donc, il n'a pas le zap. Ça, c'est pareil. Le fait de souvenir des cartes en rotation de l'adversaire, ça vous permet de faire les bonnes attaques au bon moment en fonction de ce qu'il a lui. Si vous avez claqué plein de petites cartes et que vous avez été plus vite à cycler que l'adversaire, là, en l'occurrence, son contre, c'est le zap. Il ne l'a pas. Donc, vous forcez. Vous savez très bien qu'il ne l'a pas en main. Vous forcez. Vous en profitez. Et là, ça met des énormes dégâts. On peut repartir sur double lane pressure. Là, Horde qui est mise très haute. Mais qui permet d'aller sniper la machine à canon. Et voilà, là, à gauche, par exemple, on va remettre ça. Et c'est compliqué pour lui. Parce qu'il est obligé de recycle. Il nous a remettré un zap. Mais derrière, il se prend quand même super cher. Et on prend, en fait, vraiment l'avantage et de ce qu'il nous a donné. Mais également des rotations et des decks ici en face. Et donc, même si vous vous retrouvez avec des decks un peu bizarres. Là, en l'occurrence, c'est un bon deck, je pense. Mais si vous vous retrouvez avec des decks bizarres, ça marche quand même, en fait. Parce que vous arrivez à contrer les rotations adverses et compagnie. Et c'est vraiment ça qui compte. Voilà, voilà. Bref. J'aurais espéré faire vite zéro. Mais, putain, c'est déjà pas mal. C'est aussi le fait de commenter pendant que je joue. Et il faut que je me remette un petit peu dedans. Parce que, du coup, quand je joue, je fais attention aux cycles en face. Donc, aux rotations en face, je compte également l'élixir. Je fais également attention, voilà, à ce que je lui ai donné dès le début, etc. Donc, même avant de le voir. Donc, bien me souvenir de l'élixir en face, des cartes qu'il a jouées. Et également, moi-même, du coup, de ma propre tempo, des propres rotations que je veux appliquer par rapport à ce qu'il a adversaire. Et, effectivement, c'est un exercice de parler pendant que je joue. Donc, il faut que je me remette progressivement. En tout cas, je pense que c'était quand même pas trop mal que vous avez pu apprendre. Du coup, que ça a pu vous donner le tips. Surtout, voilà. Ce qui est vraiment important, c'est de retenir la value des cartes que vous avez. Et faire bien attention à contrer également l'adversaire. Ne pas lui donner des cartes qui vont lui permettre de générer la... Enfin, typiquement, si vous n'avez rien pour contrer l'ordre de minion, ne lui donnez pas. Même s'il a des cartes, pour lui, il l'a contrée. Vous, ça peut tellement vous handicaper. Il faut vraiment faire attention à ça. Il y a plein de petits détails comme ça. Mine de rien, il faut quand même beaucoup réfléchir. Le draft, c'est la partie presque la plus importante. Derrière, évidemment, il y a le gameplay. Moi, ça m'arrive souvent de trouver qu'au final, ça se joue au gameplay. Mais le draft, ça reste quand même le plus important. Des fois, vous pouvez perdre ou gagner juste sur le draft. Et parce que l'adversaire n'a pas les réponses par rapport à votre deck. Donc, ça, ça arrive quand même assez fréquemment. Typiquement, effectivement, si vous vous retrouvez dans la main avec Boucle de Neige, Golem de Glace, Golem géant. Comment vous dépendez ? Vous pouvez être une attaque, mais l'adversaire va vous défendre et vous n'êtes pas bien. Donc, évidemment, il y a toujours des cas dans lesquels ça passe moins bien. Je vois-t-il que les défis du tirage, il y en a quand même fréquemment en event. C'est quand même des trucs qui rapportent pas mal. C'est aussi également dans les modes de guerre. C'est un mode qui est marrant. C'est drôle, en fait, des bons scores, c'est d'accord. Donc, c'est important de bien comprendre les mécaniques, de comment ça fonctionne. De bien faire attention à la value, de comment les cartes fonctionnent entre elles. De qu'est-ce qui est le plus solide. Je vais peut-être, d'ailleurs, ça me fait penser à faire un projet d'une tier liste de top tiers, en fait, de cartes à prendre, de choix à prendre en défi du tirage qui pourrait vous permettre de gagner plus facilement. C'est pas une mauvaise idée, je pense. Donc, je sais pas si ça existe déjà. Je vais regarder un petit peu. Et sinon, je partirai peut-être sur ce projet-là. Donc, peut-être une première vidéo. Et après, sinon, je mettrai ça en ligne sur un site ou autre. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez apprécié, évidemment, n'hésitez pas également à vous abonner. L'abonnement, ça fait toujours plaisir. Et je vous souhaite une excellente journée. Et n'hésitez pas, pareil, à vous exprimer dans les commentaires. Vous me donnez également vos propres performances dans les défis du tirage et compagnie. Et je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage ST' 501